l'analyse bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui je disais à l'instant tu es clinicienne d'activité de l'activité merci déjà de apporter cette précision est ce que tu peux nous dire ce que ça signifie parce que tout le monde ne connaît pas la notion alors c'est une approche d'analyse du travail qui est issu de la psychosociologie et plus particulièrement de la psychologie du travail on ne peut pas entendre par clinique ce qu'on entend habituellement c'est à dire le tableau clinique du malade etc non c'est c'est plutôt une posture éthique d'observation et d'écoute qui s'oppose précisément aujourd'hui à la parole de l'expert à l'approche de l'expertise donc tel que peut l'envisager les consultants ou les experts qui sont missionnés sur les questions de transformation de l'entreprise ou de santé de l'entreprise donc moi je faisais ça avant je ne souhaite plus le faire pour des raisons on y reviendra sans doute durant la table ronde mais aujourd'hui ma posture est celle d'un intervenant qui cherche à faire émerger les savoirs qui ne vient pas avec le sien bien sûr j'en ai un je ne me le cache pas mais c'est une posture clinique une posture autour du doute d'accord voilà et autour du doute sur la manière dont aujourd'hui on envisage l'activité dans l'entreprise d'accord en considérant que l'activité et le réel de l'activité échappe totalement au paradigme habituel du gestionnaire ok donc c'est une façon de s'adapter à ce qu'on appelle le changement de paradigme ça passe aussi par un changement de posture pour les personnes qui proposent une forme d'accompagnement c'est vrai mais on fait pas du changement de paradigme simplement pour changer de posture on fait du changement de paradigme parce qu'aujourd'hui la performance telle qu'elle dérive enfin la définition de la performance telle qu'elle est en train de dériver produit de la contre performance je m'explique à partir du moment où la performance se définit autant qu'elle se définit aujourd'hui autour du chiffre autour de la mesure autour du contrôle autour de l'évaluation on perd tout ce que le salarié l'organisation est capable de générer en termes d'ingéniosité la performance clinique de l'activité ce n'est pas atteindre un résultat défini par les directions les équipes de direction c'est être capable aussi de produire de l'objectif chemin faisant et pour produire de l'objectif évidemment les organisations aujourd'hui ne sont pas armées elles ne sont pas armées parce que l'instrument pour un clinique de l'activité pour produire de l'objectif chemin faisant je ne n'ai pas l'objectif fixé par la direction mais je dis que sur l'inattendu et l'ingéniosité ce qui va faire de la valeur ajoutée et donc de la performance qui n'est pas obligatoirement chiffré et chiffrable et peu importe eh bien il faut s'armer et s'armer c'est s'appuyer sur des collectifs et des collectifs qui ne travaillent pas sur la manière d'atteindre un but une tâche déjà formatée mais des collectifs qui travaillent sur la mémoire du travail sur la capacité à travailler sur ce qui n'a jamais été encore pensé dans le travail alors justement la notion de collectif et d'intelligence collective par rapport à ce que tu viens de décrire comment on en une organisation qui est dans cette philosophie aujourd'hui de se baser sur un management de confiance d'autonomie est ce que ça suffit qu'est ce qu'il faut ajouter à ça pour véritablement que la dynamique puisse se prendre le problème c'est qu'il faut déconstruire on ne peut plus rien ajouter on est complètement dans un système qui produit de la défiance et donc de la contre performance pourquoi parce que on a libéré la parole sauf que la parole libérée c'est dangereux c'est dangereux quand elle n'aboutit pas à être rutile dans les décisions stratégiques quand elle ne porte pas c'est pire que tout si vous si vous donnez votre avis et que personne n'en tient compte c'est pire que de ne l'avoir jamais donné et ça produit du malaise au travail ça produit qu'on appelle les fameux rps donc libérer la parole sans que les gens autorités sur les processus de décision est très dangereux déjà il faut avoir ça en tête donc à partir du moment on va libérer la parole dans des collectifs tels qu'ils sont aujourd'hui organisés on produit la défiance on croit de bonne fois les dirigeants pensent qu'ils vont produire de l'amélioration de la performance et de la confiance or c'est l'inverse qui se passe pourquoi parce que le collectif par définition c'est un collectif qui doit délibérer ça c'est une autre un autre concept très important en clinique de l'activité sur la question des critères de la qualité du travail bien fait et donc générer du conflit et de la dispute un intervenant clinique de l'activité va produire du conflit ce qui est très nouveau et en produisant du conflit en produisant d'inattendu en laissant les 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 salariés dans des collectifs travailler leur métier s'affronter sur leur métier on va trouver autre chose sauf que en tant que collectif ils vont finir par avoir une autorité telle que les directions ne vont pas pouvoir échapper elles aussi à des débats sur les conflits de critères entre ce que elles elles définissent et ce que les collectifs ont défini et là on est vraiment très loin de ce qui se passe en termes de mise en place ou de production d'intelligence collective dans l'entreprise ça veut dire que il faut produire faut complètement réarmer les managers et les salariés autour de cette idée là pour enfin produire la confiance la confiance c'est plus qui règne mais on le voit bien et la défiance produit de la contre performance en fait l'idée de la clinique d'activité c'est de dire que l'activité c'est et la performance quand elle est pensée comme ça c'est assez et la performance et la santé la santé c'est pas l'absence de maladie la santé c'est la capacité qu'a une personne au travail de pouvoir se dire je laisse une empreinte de pouvoir se dire je porte une responsabilité de pouvoir se dire si à ce lien et cette transversalité qui se fait c'est elle ne pourrait pas se faire sans moi c'est tout ça la santé au travail et donc c'est c'est penser l'activité de façon extrêmement différente c'est se dire que le réel du travail ce n'est jamais seulement la prescription ce n'est pas possible c'est quand on regarde le réel on sait bien que c'est pas la presse de la prescription on sait bien que les gens passent leur temps à réparer ce qu'ils n'ont pas vu dans les procédures et quand on les fige j'ai pas dit qu'il fallait pas quand on les fige uniquement là et quand en plus on rigidifie cela avec les nouvelles technologies on va produire de la défiance du mal être des rps voilà et on va appeler les experts pour combattre ces rps moi je dis non il faut développer les rps vous développer les rps mais pas telles qu'on les définit mais les ressources psychosociales des travailleurs et des managers développer leurs ressources et vous n'aurez plus de problèmes de santé revoir l'idée de performance des performances quand on prend par exemple certains gourous qu'on voit s'épanouir dans certains endroits c'est parler du dur du chiffre du tableau de bord j'ai rien contre je suis pas voilà mais c'est aussi ma et surtout intégrer tout ce qui ne se chiffre pas tout ce qu'un collectif est capable de produire de nouveau par la dispute professionnelle par la controverse apprendre aujourd'hui aux managers à produire de la controverse à mon avis c'est la première chose à faire pour un dirigeant ouais avant tu parles de confrontation voire de dispute c'est évidemment dans un esprit constructif c'est pas de la dispute de de bipolarisation dans le débat c'est plus alors une écoute de point de vue divergent pour cheminer en tant que spécialiste des questions psychosociales je suis à l'origine psychosociologue du travail on voit bien que le silence que la soumission et le consensus aujourd'hui produit une violence interne une violence interne qui ne s'exprime pas en apparence mais qui va générer des conflits personnels des conflits tout autre parce que précisément à force d'avoir peur de ce conflit sur le travail on gêne et à force de valoriser le consensus autour de tâches qui sont définies exclusivement par avance avec avec des objectifs définis par avance les gens gardent en eux mêmes toutes les possibilités qu'ils voudraient exprimer dans leur manière de travailler et ça finit ça finit par produire du conflit personnel à longueur de temps et du conflit entre eux aussi quand on veut par exemple quand les pilotes du processus disent mais le problème aujourd'hui dans la valeur dans la performance c'est de faire en sorte que les propriétaires de processus se mettent d'accord c'est parce que et qu'on a autant de mal à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord c'est parce que on ne les met jamais ensemble pour générer du conflit sur les critères de qualité de travail mais du conflit évidemment moi je dirais pas constructif du conflit autour de leur manière de travailler on voit bien dans les équipes chacun à dire non toi tu fais pas du bon boulot non moi je sais que c'est comme ça qu'il faut faire et quand on l'est par exemple au film des gestes au travail des situations de travail qu'on repasse ça dans des collectifs vous allez voir générer un conflit autour du travail qui est extrêmement porteur de solutions qu'on n'avait même pas envisagé et qui est et qui fait que la clinique de du travail de l'activité dit le gros problème aussi autour de la performance et tout ce travail empêché qui n'est jamais exprimé et un travail empêché qui n'est jamais exprimé produit une violence du mal-être ces fameux risques psychosociaux qui ne sont jamais réglés par les experts on sait qu'aujourd'hui tous les ans ils augmentent de 5 à 10% voire dans certains secteurs de 30% donc c'est que ça marche pas l'expertise c'est qu'il faut trouver autre chose et qu'il faut donc déjà commencer à considérer que l'activité c'est la santé et qu'on ne peut pas être dans le bien-être si on ne fait pas bien si on n'est pas dans le bien-faire et qu'est ce que ça veut dire le bien-faire c'est laisser les gens parler de leur réel du travail le réel du travail il est fait de plusieurs aspects il est fait de nous ce qu'on appelle de l'impersonnel qui est la prescription qui aide ça va aider le novice quand il sait pas où il va donc il s'agit pas de jeter la prescription à la mesure aux ortides mais il est fait de bien d'autres choses il est fait de l'interpersonnel qui est difficilement envisageable mais quand on l'envisage on l'envisage pas pour faire du consensus c'est ça la différence on envisage pour créer de la géniosité autour de santé activité il y a créativité dans cette affaire et c'est et c'est bien pour ça qu'on peut parler d'une performance du travail parce que ce qui m'intéresse évidemment c'est la performance au travail on sait que la créativité c'est le graal aujourd'hui et que c'est la principale compétence la performance elle va on le voit bien alors si on regarde la norme ISO 26000 et les démarches RSE il y a deux façons de les prendre ou bien on vend des démarches RSE dans le cadre et on va peut-être y revenir de la dissonance cognitive c'est à dire pour que pour que et là c'est pas bon c'est pas bon je m'expliquerai ou bien on fait de la RSE comme une véritable démarche holistique et là on va considérer les parties prenantes dans ce que moi j'appelle une clinique dialogique c'est à dire où le langage où le dialogue authentique permet de dire dans les collectifs de travail on peut dire au voisin tu fais vraiment du mauvais boulot et on va s'en expliquer c'est extrêmement important quand on peut dire quand on sait que à force de parler du travail on a une telle autorité que le dirigeant lui va associer ce qui est fait dans ses collectifs aux prises véritable intégration de des gens aux prises de décisions mais ça veut pas dire que ils ont raison par rapport à la direction on l'a encore il faut que les directions viennent et ensuite qu'il y ait ce conflit sur les critères eux la direction ont des critères qui sont aussi valables que ceux du terrain mais faut-ils encore que ce conflit là vivent et on est très loin de ces idées là aujourd'hui alors puisque tu parles justement de des équipes dirigeantes et de dissonance cognitive qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet écart entre la volonté d'action et l'aspiration personnelle que peuvent avoir les décideurs vis-à-vis de la RSE et des enjeux parce qu'en tant que citoyen les décideurs aussi sont des familles et sont humains donc pense à cet enjeu Mais d'un autre côté, il y a l'économie, il y a le court terme, et puis il y a parfois aussi peut-être des idées reçues. C'est quoi cette dissonance ? Comment elle se manifeste ? Alors, on a dans toute idéologie, parce que le paradigme néolibéral est une idéologie. Après, on peut considérer politiquement que c'est bon ou mauvais, ça c'est autre chose. Mais c'est une idéologie, c'est-à-dire une représentation que les gens se font du monde. Et la manière d'être au monde et d'en faire quelque chose. Et d'en faire quelque chose pour soi et construire sa propre identité. Se transformer, être au monde. Et transformer le milieu en monde, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec l'animal. C'est intéressant de dire à un psychiatre qui s'appelle Stockel sur ces questions-là. Donc, le dirigeant, il est comme tout le monde. Il a des représentations et des croyances. Il a des représentations et des croyances. Et en permanence, il est face à des manières de connaître, des cognitions qui sont opposées. C'est exactement... Alors, la dissonance connective, pour la définir, je vais prendre un exemple simple, qui n'est pas celle du dirigeant, mais de tout un chacun. Je sais que la fumée tue et pourtant je fume. Donc, quand on interroge les gens là-dessus, ils vont vous dire, ah oui, mais il y a plein de gens qui ne fument pas. Et donc, c'est pas pour ça qu'ils ne meurent pas d'un cancer. Donc, ils vont rééquilibrer ces deux éléments de connaissance pour avoir une situation de cohérence interne et au monde. Les dirigeants, ils font pareil. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais on voit bien, le fait est que les problèmes environnementaux posent problème. Et puis, il y a le paradigme habituel qui est enseigné depuis 20 ans et réenseigné et répété, en particulier dans les grandes écoles de commerce et de management, qui disent, mais le critère financier, c'est le critère. C'est une croyance. On pense, et pourquoi c'est une croyance ? Parce que, mais une bonne croyance, je ne m'accrédite absolument pas. L'idée, c'est l'idée de la rationalité. L'idée, c'est le dur. L'idée, c'est que le dur, la rationalité a une valeur que les sciences mâles n'ont pas obligatoirement. C'est une croyance. C'est une représentation du monde. C'est surtout ça, occulte le reste. Il faudrait rééquilibrer finalement la vie. Ça occulte. Ça n'a pas toujours occulté le reste. Moi, j'étais, j'ai travaillé énormément sur le pilotage des processus, sur la systémique, etc. Il y avait déjà cette représentation de la performance, du chiffrage, du critère financier. Sauf qu'à une certaine époque, ça n'occultait pas le reste. Il y a 20 ans, quand on lançait des démarches autour du pilotage des processus, il y avait quasiment, par exemple, autour des questions de transversalité, d'interface, pas de problème majeur à intégrer ce qui, au fond, compte aussi. Quand on dit, mais ça, ça compte pour moi. On ne le chiffre pas. C'est autre chose. On arrivait à déchiffrer ce qui compte de cette manière-là, pas ce qui se chiffre. Ça ne posait strictement aucun problème. Moi, j'ai vu les choses dériver il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a transformé ces outils, non plus en instruments de gestion et d'ouverture, et même d'innovation, mais en instruments de pouvoir. Et quand vous transformez l'outil en instrument, un outil, le chiffre, en instruments de pouvoir, ça ne donne plus du tout la même chose. Alors moi, j'étais frappée de la dernière pub sur le Covid, de nos gouvernants. La dernière image qu'on voit, c'est sur toutes les chaînes. Ça en dit long, parce qu'ils sortent des mêmes écoles, ils ont la même pensée. Ils pourraient être directeurs de cabinet ou directeurs d'entreprise, ces gens-là. La dernière image qu'on voit sur cette pub, et qui pour moi résume, au fond, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut débattre de tout, c'est sur fond noir, il n'y a pas Covid, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Ça en dit long sur là où on en est arrivé. Il ne s'agit pas de critiquer les chiffres, il s'agit de voir que ce qui est devenu dur est devenu dur au point d'en faire un instrument absolu de pouvoir, au point de ne plus laisser le reste pouvoir se penser, pouvoir se dire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a autant de problèmes de santé au travail. Et on n'avait pas ça avec ces mêmes instruments il n'y en a pas. Donc il y a une évolution qui s'est faite pour des raisons, ça serait un autre sujet. Qui peut être lié au numérique par exemple ? Non, non, le numérique c'est comme la RSE, c'est, alors pour revenir à la dissonance cognitive, quand les dirigeants sont face à ça, ils se rendent bien compte. Moi je le dis, j'essaye de l'analyser, mais eux ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, et surtout les managers intermédiaires qui sont très très mal en ce moment, très très mal, très très mal. Il faut vraiment leur donner des outils à ces gens-là, parce qu'ils ne vont pas survivre à ce train-là. Et en plus, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont mal, eux, les salariés ont le droit, mais pas eux. Donc on est dans une situation très difficile. Et en dissonance cognitive, l'idée est de se dire comment on va faire ? Comment on va faire dans sa tête justement, pour être un peu moins mal, entre des choses qu'on n'arrive pas à rééquilibrer. Donc on a deux connaissances, on n'arrive pas à l'équilibrer. Alors il y a deux styles de dissonance, il y a la dissonance cognitive et la dissonance émotionnelle. C'est qu'à un moment donné, quand ce déséquilibre est trop grand, on est mal. On est très mal. Donc alors, il y a deux façons de faire. Où on arrive, on a la puissance de frappe pour réorganiser son système, changer de pied, ou bien on ne l'a pas, et on fait de la RSE ou de la nouvelle technologie. Je caricature le trait, pourquoi ? Parce qu'avec la RSE, on va pouvoir parler de toutes ces choses-là qu'on n'arrive pas à intégrer. D'accord ? Le droit de l'homme, le dialogue avec les parties prenantes, etc. Donc la RSE va servir pour une majorité de dirigeants aujourd'hui à compenser, à trouver un discours managérial cohérent. Mais au fond, rien ne change. Dans les faits, rien ne change. C'est juste un discours. On le voit dans toutes les grandes organisations. Je me suis amusé depuis deux ans à auditer la CPAM, la CARSAT, etc. C'est absolument dramatique. Dramatique. On regarde la politique RSE qui est écrite et on regarde les faits. C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas obligatoirement volontaire. C'est-à-dire qu'il y a... C'est le cerveau qui trouve ses prétextes. Sinon, on ne survit pas à tout ça. On ne survit pas à dirigeant ou pas dirigeant. Au bout d'un moment, quand la dissonance est trop grande, ça produit un tel malaise. Et en plus, eux, plus que les autres, n'ont pas le droit au malaise. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on a le droit au malaise. Mais est-ce que cet arrangement cognitif, ce n'est pas une étape transitoire ? Est-ce que ça ne va pas, au fil du temps, imprégné de plus en plus pour dépasser simplement l'image et l'arrangement intellectuel ? Ça pourrait... On pourrait être optimiste. Sauf que je pense... Je le suis, en tout cas pour l'instant, pas vraiment. Je pense que le paradigme gestionnaire tel qu'il est mis en place, c'est un paradigme qui sert vraiment aujourd'hui à maintenir du leadership et du pouvoir avant de vouloir développer la performance. Et donc, on est face à des leaders qui ne sont pas que des leaders. Ils sont des leaders qui veulent garder ce qui est parfaitement entendable. qui veulent garder leur positionnement. Donc, c'est extrêmement difficile pour eux, en dehors d'annoncer des politiques, de changer profondément l'idée, par exemple, du collectif, la manière dont il faut fonctionner dans leur entreprise. Quand vous leur en parlez, oui, mais 80% ne passeront pas à l'acte. Parce que ça remet en cause leur rôle et leur pouvoir dans l'entreprise. Et personne n'a envie de ça. Ni le salarié, ni le dirigeant. Ça, c'est ce que tu constates sur des structures qui ont une certaine ancienneté. Mais pour des nouveaux entrants dans l'économie sociale et solidaire, ceux qui, dès le départ, démarrent une activité qui est pensée pour l'impact. Est-ce que là, finalement, on a moins de cette dictionnance cognitive ? Le gros problème aujourd'hui, c'est la formation des dirigeants. On va toujours trouver, par exemple, le dirigeant de la Maïf, est très cohérent. Très cohérent, très authentique dans sa politique RSE, par exemple. Il a réussi. Mais au fond, parce qu'il l'est, il a fait cet effort. Donc, c'est une posture très individuelle. Si on veut répondre à cette idée, il faut changer profondément le système éducatif au niveau et de formation des managers. Et quand on voit les institutions, à l'heure actuelle, comment elles se préservent, et les gens qui sont à la tête des institutions de formation dans ce cadre-là préservent leurs prérogatives, on va toujours, pour l'instant, rencontrer 20% de dirigeants à la marche qui vont tenter d'eux, parce que c'est eux. Parce que c'est eux. Et par contre, pour bouger le paradigme de façon globale, il faudrait commencer par là. Et pour l'instant, je n'en ai pas vu le début. On trouve quelques personnes. On trouve l'ESP Europe. On en trouve partout. On trouve quelques enseignants-chercheurs particulièrement remarquables, mais ils sont minoritaires dans le discours qui est offert aux étudiants. Quand vous abordez la psychologie par le biais du nudge, vous m'excuserez, mais on sait tout de suite ce que ça signifie. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans, en tout cas, ce que j'expose. Et du coup, d'ailleurs, comme ils n'ont pas vraiment les bases, ils l'appliquent plutôt de façon contre-performante. Mais les gens, en tout cas, les managers intermédiaires commencent à sentir le danger. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Avec le télétravail, par exemple, on a une opportunité de changer les choses. Le télétravail, la question du collectif se pose. On a deux manières de faire. Ou bien on continue des réunions à distance, simplement des réunions de coordination autour d'objectifs fixés, comme on fait dans l'entreprise. Et là, on ne changera rien. On va même encore davantage démanteler le travail, l'activité collective. Ou bien on en profite pour créer des collectifs. Et créer des collectifs avec des manières de faire, je ne vais pas rentrer dans les méthodes, mais créer du collectif de travail au sens où je le dis. C'est-à-dire au sens où on va travailler sur les conflits de critères autour du travail bien fait. Dans un premier temps, sur la direction, et ensuite avec les directions. Il ne s'agit jamais de penser que les directions sont moins bien dans cette affaire que les salariés. Il s'agit de mettre en place une dynamique autour du travail bien fait, d'une activité qui regarde vraiment le réel et qui profite du réel et de l'imprévu pour produire des solutions plus innovantes. Les salariés sont absolument remarquables pour faire ça, les managers aussi. à condition que cette fameuse idée de « on peut débattre de tout sauf des chiffres » sorte enfin de la tête des directions et des gens qui inculquent ça. Ce n'est pas tombé comme ça, cette histoire-là. Et quand on regarde la manière d'ailleurs, l'idée de processus a fini par devenir au fond une processus, dans la tête des salariés, quelque chose qui est de l'ordre de l'accumulation de procédures mesurables et qui fait peur à tout le monde, alors que ce n'était pas ça du tout, on se rend compte, on se rend compte qu'il y a derrière des gens à qui ça profite. Alors est-ce que ça profite à 80% des directions des managers et des salariés et de la société ou est-ce que ça profite à 20% ? C'est la question, et la question là, elle devient beaucoup plus politique. Oui, bien sûr. Mais, effectivement, penser comme ça, c'est faire rentrer aussi le politique dans la notion de performance. Et ça, alors là... D'où le dernier livre, d'ailleurs, du dirigeant de la Maïf, qui dit que l'entreprise doit et va devenir de plus en plus politique. C'est un vaste sujet, mais en tout cas, c'en est important. Voilà, c'est en cela que je trouve que c'est rare de voir des dirigeants penser comme ça. Et, bon, on les laisse exprimer à la marge. C'est toujours au phénomène de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il faut de l'alibi. Il faut aussi pouvoir se ressourcer. Donc, on va laisser les lanceurs d'alerte, on va laisser des dirigeants de ce type-là, on va laisser des gens comme moi ou des gens comme Yves Clot, que je conseille fortement, qui est le pape, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce terme, et il n'aimerait pas qu'on l'appelle comme ça, la clinique d'activité en France de façon internationale. On a besoin, effectivement, pour rééquilibrer et se dire, oui, au fond, on fait aussi, nous, un peu de ça. Donc, comme on en fait un peu, le déséquilibre entre, je dois préserver la nature, par exemple, et je dois, en même temps, veiller à ce que mon tableau de bord financier soit à la hauteur de ce que les actionnaires attendent, évidemment, ça va, voilà. Donc, on crée des politiques de ce type-là. Les politiques qualité totale ont été aussi utilisées comme ça, mais, mais, il y avait du vrai, il y avait de l'authentique. Sur les politiques RSE, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à penser que, dans 80% des cas, ce soit authentique. Sur tout ce que j'ai évalué, pour l'instant, je ne le pense pas. Ça ne les empêche pas d'être, il n'y a pas de certification, mais approuvée par l'AFNOR, puisqu'on est dans les mêmes, je suis auditeur AFNOR, donc, je n'ai rien contre cette manière de penser, mais je dis qu'aujourd'hui, elle produit de la contre-performance. Et elle produit du mal-être au travail. Et que si on veut régler dans le futur des problèmes de performance et des problèmes de santé au travail, les problèmes d'ingénierie, de, 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 et développer la créativité et la ressource, il faut vraiment s'y prendre autrement. Très bien. Merci beaucoup, Annelise, pour tes éclairages. On va poursuivre, justement, avec Serge Bisouern, qui était venu dans une émission en janvier, pour parler de solidarité, et il manipule depuis 20 ans tout ce qui est émotionnel et non chiffrable. Donc, il va venir nous parler de son activité, mais surtout des actions qu'il est en train de mettre en œuvre actuellement.